Bonjour et bienvenue sur l'antenne de l'IDECAF. Je suis Hervé Fayet et je suis heureux de vous retrouver pour ce 32e épisode de l'antenne de l'IDECAF et écoutez moi ça, 75e vidéo en ligne sur la page YouTube de l'IDECAF. Aujourd'hui je souhaite vous parler de ce joli mois de mars que nous vivons, marqué par de nombreuses fêtes et autres célébrations très connues ou moins connues, civiles ou religieuses. Au Vietnam par exemple, on se réjouit toujours de célébrer au moins deux fêtes, celles des droits des femmes, le 8, et celles de la francophonie, le 20. Allez, partons faire ensemble la fête. Alors je voudrais commencer par le mercredi des cendres. Le mercredi des cendres est un jour de pénitence qui marque le début du carême dans le christianisme. Cette fête a lieu 47 jours avant Pâques. L'Ina Matsuri est une fête traditionnelle qui a lieu chaque année au Japon, le 3 mars, jour consacré aux petites filles. Les jours précédents le 3 mars, les petites filles japonaises exposent de précieuses poupées posées sur des petites estrades à plusieurs niveaux. Ces poupées spéciales qui se transmettent parfois de génération en génération sont rangées dans un carton tout le reste de l'année. Elles représentent des personnages de la cour impériale de l'ère Eiyan. La journée mondiale de la vie sauvage est une journée internationale instituée par l'ONU en 2014 et qui chaque année, aussi le 3 mars, est consacrée à la sensibilisation du grand public à la faune. La flore et les dangers liés au trafic mondial des espèces sauvages, estimés à 19 milliards de dollars. Arrivons au 6 mars pour fêter la fête des grands-mères. C'est une fête annuelle célébrée principalement en France en l'honneur des grands-mères. D'autres pays fêtent en général les grands-parents. Bien sûr, comme je l'ai dit en introduction, pensons au 8 mars qui est la journée internationale des droits des femmes, très fêtée au Vietnam. Le 13 mars, le Chi Nui É est une cérémonie religieuse tenue chaque année dans quelques temples bouddhiques dédiés à Kanon au Japon. Elle est nommée ainsi car son organisation consiste traditionnellement avec le deuxième mois du calendrier lunaire. Le 14, les Fallas, sont une fête populaire dont l'apogée se situe entre le 15 et le 19 mars, jour de la Saint Joseph ou José en espagnol, le patron des charpentiers. Les festivités se déroulent dans les rues et places de Valence. Nous sommes bien en Espagne. Le 15, c'est la Nemzeti Unep. C'est une des trois fêtes nationales de la Hongrie. Elle célèbre la mémoire de la révolution et de la lutte pour l'indépendance des années 1848-1849. Le 17 mars, oui tout le monde connaît cette grande fête qui est celle de la Saint-Patrick. La fête de la Saint-Patrick, parfois appelée aussi Saint-Patrice en français, Patrick étant l'équivalent anglais de Patrice, est une fête chrétienne qui célèbre le 17 mars Saint-Patrick, qui est par ailleurs le Saint-Patron de l'Irlande. Et voici notre fête que nous adorons tous au Vietnam, à Ho Chi Minh Ville, à Hanoi et un peu partout en Asie du Sud-Est. C'est la journée internationale de la francophonie. C'est une célébration mondiale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, qui a lieu donc le 20 mars chaque année. Mais le 20 mars a aussi été proclamée journée mondiale du bonheur et du bien-être par l'Assemblée générale des Nations Unies. Ainsi, l'Organisation des Nations Unies reconnaît le bonheur et le bien-être comme une aspiration universelle et pense que le bonheur devrait être pris en compte comme un objet politique. Le jour d'après, le 21 mars, a été proclamée journée mondiale de la poésie par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture lors de sa 30e session à Paris en octobre et novembre 1999 pour soutenir la diversité linguistique et culturelle de nos sociétés. Passons au 22 qui est consacrée à l'eau. La journée mondiale de l'eau est une journée internationale instituée par l'Organisation des Nations Unies. L'ONU et ses États membres consacrent cette journée à la mise en œuvre des recommandations des Nations Unies, notamment sur les économies d'eau et l'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable, qui est reconnue comme un droit fondamental par l'ONU depuis le 28 juillet 2010. Le 24 mars, c'est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Elle a pour but de sensibiliser à l'épidémie mondiale de tuberculose et aux efforts entrepris pour éliminer cette maladie. Nous avions commencé tout à l'heure par une fête chrétienne. En voici une autre qui est l'Annonciation. C'est un épisode biblique relaté dans le Nouveau Testament et une fête chrétienne relative à l'annonce de sa maternité divine faite à la Vierge Marie par l'archange Gabriel, ce qui nous conduit au 25 mars. Voilà un petit tour très rapide de toutes ces fêtes qui nous attendent en ce joli mois de mars. Joli mois de mars qui est aussi celui du printemps. Dites-nous en commentaire si vous connaissiez toutes ces fêtes. Dites-nous aussi quelle est votre fête préférée au Vietnam ou ailleurs. Bonne fête à toutes et tous. Excellente fin de semaine sur l'antenne de l'IDKF et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada